Bonjour et bienvenue dans cette chronique de l'Odyssée numéro 8, dans le cadre de laquelle nous inaugurons une nouvelle formule complémentaire de la formule précédente puisque nous avons le bonheur d'accueillir des personnalités et évidemment pour commencer à tout seigneur, tout honneur, on commence par le président des RCA Odyssée qui a été président de longues années de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est aussi parallèlement président de ce qu'on appelait dans le temps l'Institut international des droits de l'homme et qui s'appelle maintenant la Fondation René Cassin. Bonjour Jean-Paul, bienvenue dans cette chronique de l'Odyssée. Bonjour Farouk, je suis ravi de dialoguer avec toi. Oui, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion en période de confinement de se voir en face à face et donc moi je vais te poser une question, tu es un homme de culture, tu es un érudit, tu es un homme cinéphile, comment tu as vécu cette période de confinement et comment cette période de confinement t'a fait reconsidérer ta relation au cinéma ? C'est la première question. J'ai vécu cette période de confinement plutôt bien, enfin de façon un peu schizophrénique, c'est-à-dire plutôt bien à titre personnel, j'étais confiné très agréablement avec mon épouse et nous avons, j'y reviendrai, également membre de l'Odyssée, également membre de l'équipe de direction de l'Odyssée et nous avons vu beaucoup de films, de séries, de spectacles, de télévision, donc je crois qu'il y avait beaucoup plus malheureux que nous. Et en même temps, et c'est pour ça que je parle de schizophrénie, moi j'étais très triste pour la France, pour le monde, pour les personnes les plus vulnérables, qui sont évidemment les plus victimes des effets du coronavirus. Donc mon cœur a été partagé entre une espèce de satisfaction, de repos, de ressourcement culturel et cinéphilique, et en même temps d'angoisse pour notre planète et pour son âme. Mais en même temps, l'Odyssée t'a manqué ? Pour dire la vérité, non ! Oui, elle m'a manqué parce que j'adore l'Odyssée, j'adore cette salle, j'aime bien quand il y a des projections débat, mais nous avons, comme je le disais, vu beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de films recommandés par l'Odyssée, notamment par toi, et puis évidemment, on a vu plus de films, finalement, qu'on en voit chaque semaine à l'Odyssée. Alors, est-ce que ça t'a donné l'occasion de réfléchir sur la place, l'importance du cinéma en tant que lien social, en tant que fenêtre aussi ouverte sur les horizons multiples de l'imaginaire individuel et collectif, et est-ce que, par exemple, tu as eu l'occasion de développer une réflexion sur l'importance du spectacle cinématographique dans une salle avec des spectateurs qui, ensemble, regardent un film ? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai été cinéphile depuis très jeune âge, j'ai commencé à aller au cinéma quand j'avais 6 ou 7 ans, et puis après, j'ai fait partie de beaucoup de ciné-clubs, j'en ai animé parfois, j'en ai été membre souvent, et c'est vrai que la magie de ce qu'on appelait « dans le noir sur un écran blanc », ça m'a toujours fasciné. Alors là, c'était très particulier parce que je voyais ce film seul, pas seul, à deux, avec mon épouse, mais évidemment, on n'avait pas l'ambiance collective, on n'avait pas la possibilité de commenter ensuite avec des amis, et je crois qu'il y a une inquiétude de ma part sur l'avenir de ce lien social, parce que finalement, beaucoup de gens, déjà avant la crise sanitaire, s'étaient habitués à regarder des images par Netflix ou par d'autres réseaux, ou de voir des séries à la télévision, et l'habitude, c'était un petit peu perdu d'aller dans les salles de cinéma. Pas tant que ça, d'ailleurs, parce que la fréquentation qui a atteint son maximum en France à la fin des années 50 a ensuite lentement diminué, a un petit peu repris dans les années récentes, donc je pense qu'il y aura toujours des spectateurs pour aller dans des salles de cinéma, mais je suis quand même un petit peu inquiet sur les habitudes qui auront été prises pendant cette période de confinement. Espérons, comme le disait Jean-Luc Godard quand il était venu, une des quatre fois où il est venu ici, et qui avait dit, dans la vie on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais quand on le veut, on le peut, et tout le défi pour l'Odyssée, avec toi, tu le sais, ça sera de remonter la pente et de recréer des habitudes, et même de leur donner un profil et de leur faire occuper des espaces nouveaux, innovants, comme c'est notre souci. Oui, c'est ça, je crois qu'on a toujours eu une exigence de qualité à l'Odyssée, c'est ce qui fait sa spécificité. Petit cinéma, avec environ 300 places ou un peu plus au maximum, avec le déconfinement, quand les cinémas redémarreront, il y en aura moins parce qu'il faudra espacer les spectateurs au long du début, et cette exigence de qualité, elle sera encore accrue par le besoin de rendre les spectateurs de nouveau accrochés au principe de la production publique. Et je parlais de projection débat, depuis quelques années, le nombre de projections débat à l'Odyssée a considérablement augmenté, et je crois que ça contribue à fidéliser des spectateurs, et à faire qu'ils viennent nous voir et nous entendre, enfin voir et entendre les films qui sont projetés à l'Odyssée, et voir et entendre les personnes, notamment Antoine Farouk, qui animent ces débatts. Et toi aussi, cher Jean-Paul, qui illumine de tes propos et de tes analyses, cette belle salle dans laquelle nous nous retrouvons tout seuls, toi et moi, en absence pour l'instant du public, puisque les cinémas ne sont pas réouverts. Et d'ailleurs, nous marquons quand même une distance... Oui, on a mesuré, on est à 1,50 m l'un de l'autre, mais comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, à l'Odyssée, ce qui est unique à Strasbourg, c'est qu'il y a 1,50 m de distance entre les dossiers de chacun des fauteuils, et je mets au défi qui que ce soit de montrer le contraire dans le cadre des salles actuellement existantes en ce 14 mai de l'An de Grasse 2020. Alors, comme toi et moi, nous sommes persuadés, et l'Odyssée aussi, qu'un film, ce n'est pas un kleenex qu'on utilise et qu'on jette après utilisation, que les films, ça se revoit, et que très probablement, comme on l'a évoqué ensemble, on va faire plusieurs soirées de retrouvailles avec le public, quand on aura réouvert, en respectant les normes de sécurité qui doivent être respectées et qui seront précisées par les autorités gouvernementales. Quels sont les films qui, et par voie de conséquence, que tu voudrais qu'on montre dans le cadre de ces nombreux rendez-vous de retrouvailles qu'on va donner, quels sont les films qui ont compté pour toi dans ta vie ? Alors, je réfléchis à ta question. En fait, les trois premiers films dont je me souviens quand j'étais vraiment enfant et qui m'ont beaucoup marqué, c'est La Rue et vers l'or, que par la suite j'ai revu un nombre très important de fois. C'est aussi Quelle était verte, ma vallée, de John Ford, qui est un des films les plus tristes que j'ai jamais vus, mais qui est un film magnifique, poignant, sur le déclin économique de la région minière du Royaume-Uni, enfin du Pays de Galles. Et puis, un film qui m'avait beaucoup marqué, qui est Le Jeanne d'Arc, de Victor Fleming, avec Ingrid Bergman, dans le rôle de Jeanne d'Arc. Bon, Victor Fleming n'a peut-être pas fait le meilleur Jeanne d'Arc de l'histoire du cinéma, mais c'est quand même un grand réalisateur, celui qui a mis en scène Autant en Emporte-le-Vent, qui est un des blockbusters les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Et voilà, ces trois films, je les révérais volontiers, bon, La Rue et Verlant, je le connais par cœur, il m'a à la fois terrifié, amusé, ému, mais je pourrais encore le revoir. J'aimerais bien revoir Quelle est de verte, ma vallée, parce que ce n'est pas le film le plus connu de John Ford, mais c'est à mon avis un des meilleurs. Et puis, Jeanne d'Arc, pourquoi pas, parce qu'Ingrid Bergman donne une crédibilité à ce personnage, d'abord parce qu'elle est grand débarqué, donc ce n'est pas la fluette pucelle d'Orléans, on comprend qu'elle puisse bouter les Anglais en France. Une beauté scandinave, comme on dit. Voilà, et d'ailleurs, souvent les gens pensent que Jeanne d'Arc, Ingrid Bergman, a été réalisé par son mari, Roberto Rossellini, dans C'est pas le cas, il a fait des films avec elle, Stromboli, Voyage en Italie, etc. Mais je reverrai bien ce Jeanne d'Arc-là. Et puis, il y a bien d'autres films que je reverrai. Nous avons vu avec ma femme à la télévision un film que je n'avais pas vu depuis des décennies, qui est, je trouve, remarquable, même s'il est maintenant un peu vieilli. Presque, c'est presque cabaret, c'est « Tant qu'il y aura des hommes ». Et c'est un film qui se passe à côté de Pearl Harbor, quelques jours avant l'attaque de la surprise japonaise, qui a été quand même un grand tournant de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une très belle histoire d'amour, il y a une très belle histoire d'amitié aussi. C'est un film très bien joué par de grands acteurs. Burt Lancaster, Deborah Kerr. Frank Sinatra, Mangomere Eclift, Deborah Kerr. Et puis la fameuse scène où Burt Lancaster et Deborah Kerr, qui ont une liaison adultère, s'embrasse avec les vagues qui viennent les caresser. Et c'est une scène qui a été parodiée dans « Cet temps de réflexion » avec Tommy Weld, qui s'imagine, qui rêve, qui joue cette scène avec Marie. Eh bien, écoute, quel serait ton vœu le plus cher de voir réalisé dans le cadre des deux mois qui vont suivre la réouverture de l'Odyssée ? Étant entendu que, ça on en a parlé, cette réouverture correspondra à une première période de progression vers un retour à la normale, mais tout ne se fera pas de façon normale, comme avant le 15 mars, malheureusement. Alors, quels seraient tes vœux les plus chers ? Mon vœu le plus cher, c'est évidemment qu'on arrive à se débarrasser si possible définitivement du coronavirus par des traitements ou par un vaccin ou les deux. Je ne suis pas très optimiste, mais on a vu des choses tellement imprévisibles et imprévues que pourquoi pas ? Et puis, même si ça n'est pas immédiat, je voudrais quand même que les gens apprennent de nouveau à vivre et ne soient pas dans une espèce d'autoconfinement permanent, parce que, même si cette crise sanitaire est gravissime, je crois qu'il y a une réaction disproportionnée. Je te disais tout à l'heure que sur 7 millions d'êtres humains, il y a 7 milliards d'êtres humains, il y en a 3 milliards qui ont été confinés simultanément. Je trouve que c'est quand même une réaction excessive et peut-être d'une certaine façon une forme d'hystérie collective à l'échelle mondiale. Et d'un point de vue cinématographique, quel est le cadeau cinéphilique que tu voudrais que nous offrions à notre bien-aimé public de spectatrices et de spectateurs ? Ressortir de très bons films, récents ou plus anciens, des films de toute nationalité, c'est un peu la vocation habituelle de l'Odyssée, et je serais très heureux qu'on soit obligé de refuser du monde pour des raisons de sécurité, plutôt que d'avoir trop peu de spectateurs. En espérant que... Parce qu'il y a deux façons de refuser du monde, parce que la salle est archiplaine, parce que le tiers autorisé est déjà atteint, ce qui serait quand même un peu moins performant. Mais bon... Les choses se feront progressivement. Je pense que... Je ne sais pas quand les cinémas vont rouvrir, mais quand les cinémas rouvriront, il est clair que pendant une assez longue période, on ne pourra pas les remplir. Qu'il y ait 250 places ou 1 000 places dans une salle cinéma, ce sera pareil. Et donc je pense que progressivement, il faudra que nous puissions monter en régime et que l'Odyssée soit obligée finalement de refuser du monde parce que l'effectif maximum est atteint, voire dépassé. Donc, tout en te remerciant pour cette inauguration de la nouvelle formule qui vient s'ajouter à la précédente de nos chroniques de l'Odyssée, je t'invite, si tu veux bien maintenant, à ce qu'on aille prendre un café turc. Comme ça, on pourra lire l'avenir dans le mât du café turc. Et en attendant, on peut dire à très bientôt et remercier pour leur attention nos bien-aimés spectatrices et spectateurs. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501